— Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, on va débattre de la taxation du diesel. Est-ce vraiment une priorité dans la lutte contre le réchauffement climatique ? Cela ne risque-t-il pas aussi de diminuer justement le pouvoir d'achat des Français, donc de freiner la croissance économique ? On va parler avec nous justement avec Raphaël Alves, qui est l'un des porte-parole des Gilets jaunes, qui appelle justement une grande manifestation le 17 novembre pour protester contre cette mesure, et la députée girondine Dominique David de La République En Marche. Alors on va commencer avec vous, Raphaël Alves. Expliquez-nous déjà pourquoi justement vous avez lancé ce mouvement et quelles sont vos revendications. — Alors premièrement déjà, excusez-moi, mais j'ai lancé aucun mouvement. J'ai fait que suivre les réseaux sociaux. — Vous êtes l'un des porte-parole justement. — Voilà. Enfin voilà. C'est pas... — C'est pas vous personnellement, mais c'est vous, le collectif. — Voilà. On est loin de pouvoir être en contact avec tout le monde. Voilà. Maintenant, pourquoi ça a été lancé ? En parlant autour de moi avec les personnes qu'on peut croiser, c'est effectivement cette hausse de carburant qui, derrière, est de plus en plus insoutenable pour les Français, quoi, puisque effectivement, les personnes dans les milieux urbains, je peux comprendre qu'ils soient moins impactés. Par contre, effectivement, dans les milieux ruraux, c'est pas gérable. Il faut savoir une chose. — Et c'est là, on n'a pas de transport en commun. — Regardez une personne comme moi, par exemple, si je devais travailler sur Bordeaux, c'est 120 km allé-retour. Vous voyez ? Donc vous faites ça 5 jours par semaine. En gros, j'en ai pour 100 euros la semaine de carburant. Il faut pas oublier les pneus, les consommations, l'usure du véhicule. Donc vous voyez, c'est un coût. Si vous faites ça sur le mois, c'est quand même un impact sur un simple SMIC, par exemple, qui a un impact assez conséquent. Il faut penser derrière à la nourriture pour sa famille ou pour soi-même si on est tout seul. Il faut le logement. Il faut l'assurance. Il y a beaucoup de choses qui font que c'est un surcoût qui n'est plus gérable. Et comme je disais tout à l'heure avec Mme la députée quand on parlait, le fait d'augmenter le carburant va faire que le transporteur qui va chercher une tomate pour la ramener dans le magasin va forcément facturer plus cher puisqu'il va payer plus cher le gazole. — Alors Dominique David, justement, en tant que député de La République en marche, vous comprenez, je suppose, les raisons de ce mouvement. Ça touche aussi malheureusement des populations souvent qui sont fragiles, c'est-à-dire qui sont en territoire rural, qui ont des revenus plus faibles. Qu'est-ce que vous répondez, vous, justement, en tant que député représentante de la majorité ? — Écoutez, cette contribution climat-énergie, en fait, fait partie des mesures qui ont été adoptées l'année dernière, donc il y a précisément un an, dans le cadre du débat du projet de loi de finances 2018. Et elle s'applique aujourd'hui dans un contexte, en fait, qui est impacté par une conjoncture particulière. D'abord, une hausse assez sensible, même très sensible du coût du pétrole et le fait que l'euro a un peu décroché par rapport au dollar parce que l'économie américaine est en surchauffe et que le dollar est monté. Donc ces deux éléments ont créé un espèce de choc de conjoncture qui fait qu'effectivement, cette mesure qui, finalement, devait être un signal envoyé pour inciter à changer de véhicule, à faire appel à la prime de conversion que nous proposons en parallèle de cette taxation... — Oui, parce que pendant 30 ans, la France a poussé les Français à acheter des diesels, justement. — Voilà. Exactement. On sort de 30 ans de politique qui a encouragé le diesel. Alors c'est une décision qui est difficile à prendre, de changer un peu le paradigme. C'est en même temps une décision que, politiquement, si on est responsable politiquement, on est obligé de prendre parce qu'aujourd'hui, les particules fines tuent 48 000 personnes par an. — La vraie question, c'est est-ce que c'est l'une des principales priorités pour lutter contre le réchauffement climatique, sachant que ce mouvement, derrière, c'est un sentiment d'injustice de se dire qu'on touche, en fait, les plus faibles ? — On touche pas les plus faibles. On touche, effectivement, des personnes qui sont en milieu rural, qui ont aujourd'hui besoin de leur voiture et qui n'ont pas forcément, aujourd'hui, des alternatives. Ça, moi, j'en suis parfaitement consciente. J'ai habité pendant un certain nombre d'années à la campagne. Donc je sais... Je connais cette dépendance à la voiture. Et bon, c'était... Ça devait être moins sensible que ça. Bon, ça l'est... Voilà. Parce qu'il y a une conjoncture économique qui fait que... Donc le président de la République a été extrêmement sensible à ça, puisqu'il a annoncé un certain nombre de mesures sur lesquelles nous sommes déjà en train de travailler au niveau du gouvernement et également au niveau des parlementaires. Donc il y a 2 annonces, principalement, qui vont être faites dans les semaines à venir. D'abord, c'est l'élargissement de l'assiette du chèque énergie. Donc le chèque énergie, c'est ce qui vous permet... Ce qui aide, justement, les ménages les plus modestes à faire le plein de fioul pour leur chaudière. Donc aujourd'hui... Enfin, jusqu'à présent, elle touchait 4 millions de Français. On va élargir l'assiette pour qu'elle puisse en toucher 6 millions. Donc elle va englober plus de ménages qui vont être, effectivement, concernés en fonction de leur revenu. Et l'idée est aussi de travailler sur un chèque mobilité qui sera assis sur la même assiette, mais qui prendra en compte l'élément du nombre de kilomètres parcourus par jour. On réfléchit là autour de 30. Ça pourrait être plus, ça pourrait être moins. C'est à discuter. Je voudrais quand même vous opposer un chiffre à ça. C'est que... Et c'est pas moi qui le donne, c'est le Conseil départemental. Aujourd'hui, en Gironde, plus de 55% de la population girondine fait moins de 3 km par jour avec sa voiture. Donc, vous voyez, effectivement, il y a des populations qui sont très touchées, mais il faut qu'on impulse un changement. Alors, Raphaël Alves, ces deux mesures, est-ce que ça vous satisfait ? Est-ce que ça suffit à calmer une partie de la colère, justement, de la fronte populaire ? Très franchement, honnêtement, je pense pas que ça calmera le peuple qui est en train de se monter, qui veut descendre dans les rues. Parce que c'est pas une solution. Peut-être une solution pour le gouvernement. Maintenant, une solution pour le peuple. Personnellement, j'y crois pas. Et je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont y croire. Mais qu'est-ce que vous attendez de l'État, alors, exactement ? Parce que derrière ce mouvement, il y a des revendications. Et qu'est-ce que vous attendez concrètement de l'État après cette manifestation, une fois que vous aurez fait une démonstration de force ? Alors, par rapport au carburant, si vous voulez, là, je vais parler en mon nom et en nom de personnes que j'ai pu croiser. Parce que forcément, vous vous doutez bien, ne serait-ce que là où on va manifester, je peux pas être partout. Mais là où je vais être, j'ai pas pu discuter avec l'ensemble des personnes. Mais le peu des personnes avec qui j'ai discuté, la chose qu'on attend le plus, c'est d'enlever des taxes. On ne demande pas à enlever toutes les taxes. On est conscient que des taxes servent aussi à assister le peuple, à donner des aides à côté. On est quand même tous conscients, on n'est pas bêtes. Maintenant, une chose est certaine, c'est des taxes, il en faut. On est d'accord. Maintenant, pourquoi pas taxer les vraies personnes, les vrais problèmes ? Comme je disais tout à l'heure à Mme la députée, pourquoi les grosses sociétés type Renault, PSA, continuent à produire des véhicules consommation, essence, gasoil ? Pourquoi ces répercussions que l'État est en train de mettre sur le citoyen qui consomme et qui permet à Renault de vivre et de faire vivre ses ouvriers ? Pourquoi cette taxe, elle n'est pas plutôt imposée aux grosses structures comme ces gens-là qui continuent à vouloir faire ces consommations-là ? Les premiers, on veut passer en transition énergétique, on veut passer sur de l'électrique, de l'hybride. Imposons. Alors certes, comme elle me disait, on ne peut pas imposer à une société individuelle de... Voilà, non, vous n'arrêtez. On va la laisser répondre. Mais derrière, il faut vraiment que ce soit les bonnes personnes qui soient impactées par ces problèmes. Donc vous, vous attendez clairement, en fait, une suppression de cette surtaxe sur le diesel et non pas seulement des compensations pour compenser justement cette surtaxe. Non, parce que les compensations ne seront pas suffisantes sur le coût annuel. Qu'est-ce que vous répondez, Dominique David, justement ? Cette contribution climat-énergie, en fait, s'accompagne d'une deuxième mesure qui est la prime à la conversion. Parce qu'en fait, ce que l'on veut impulser, c'est qu'on sorte effectivement de l'essence ou du diesel, donc d'une économie, enfin des déplacements qui sont complètement dépendants du pétrole, qui de toute façon, qu'on enlève ou pas les taxes, fluctuera et s'épuisera et donc coûtera de plus en plus cher. Donc l'idée est d'accompagner cette conversion vers des véhicules moins polluants et surtout moins consommateurs d'énergie fossile. Donc la prime à la conversion que nous proposons, qui est de 2 500 euros, qui s'applique et c'est totalement inédit à la fois sur les véhicules neufs et sur les véhicules d'occasion. Aujourd'hui, elle a été versée à 145 000 personnes pour un objectif de 500 000 personnes sur le quinquennat, donc c'est quand même pas mal, et 70% des personnes qui ont bénéficié de cette prime sont des gens qui ne sont pas imposables, donc des ménages modestes. Donc c'est possible d'impulser quelque chose, y compris auprès de ménages qui sont aujourd'hui modestes et qui, de toute façon, lorsqu'ils auront une voiture électrique, consommeront beaucoup moins, enfin dépenseront beaucoup moins en carburant. Mais il n'est pas question de taxer davantage des entreprises, justement, pour les inciter aussi à passer plus facilement à la conversion, y compris des entreprises aujourd'hui qui ont des flottes justement de véhicules, qui sont essentiellement diesel. Oui, alors il y a des réflexions, mais qu'on aura, je pense, dans le cadre de la loi mobilité. Il y a des réflexions à avoir, par exemple, sur les remboursements kilométriques, qui aujourd'hui, évidemment, sont favorables aux gros cylindrés, aux voitures diesel, alors que finalement, on n'encourage pas les consommations plus vertueuses. Il y a tout un travail qui est engagé. On est au début d'un cheminement qui va se poursuivre dans le cadre de la loi mobilité l'année prochaine. Et puis surtout, il faut qu'on investisse sur les alternatives à la voiture, sur les transports en commun, sur le fret ferroviaire. Donc Elisabeth Borne a fait des annonces, là, récemment, 500 millions d'euros qui vont être investis sur la ligne Bordeaux-en-Daille, avec le développement de fret, l'expérimentation qui est lancée sur les trains à hydrogène sur plusieurs lignes, notamment celle que vous pourriez prendre, d'ailleurs, pour venir aujourd'hui à Bordeaux. Il y a des alternatives qui sont possibles. Il faut qu'on enclenche un mouvement. Et je crois que c'est clairement ce qu'on est en train de faire. Je vous rappelle que vous allez, effectivement, descendre dans la rue le 17 novembre. Mais je vous rappelle aussi qu'il y a des milliers de personnes qui, il y a quelques semaines, ont défilé dans le cadre de la marche pour le climat. Et ça aussi, c'est une attente qu'on doit entendre. Jusqu'où vous êtes prêts à aller pour obtenir, justement, satisfaction ? Est-ce que l'État accepte d'entendre, de comprendre, mais surtout de réaliser ? Macron l'a dit, ça, justement, qu'il comprenne la colère. Oui, mais il y a une différence entre entendre, comprendre et réaliser. Vous êtes tous conscients de ces choses-là. Réaliser, ce n'est pas juste comprendre. Au contraire, le réaliser, c'est passer à l'acte. Donc voilà, qu'ils le comprennent, qu'ils l'entendent, il n'est pas pris. Donc vous, tant qu'il n'y a pas de pression des surtaxes sur le diesel, vous continuerez ? Très franchement, je ne suis pas le seul. On est des... Je ne vais pas dire des milliers ou des millions. Je pense qu'on est beaucoup en France qui vont descendre dans les rues et qui ne seront pas prêts de reculer tant que le gouvernement n'aura pas réalisé ce que demande le peuple. Ce qu'on demande, comme je viens de le solliciter tout à l'heure, effectivement, des taxes, il en faut. Mais alors qu'on enlève la taxe qu'on a imposée aux consommateurs et qu'on la mette aux fabricants, aux fabricants, aux distributeurs, que ce soit Total, Renault, Peugeot. C'est ces gens-là qu'il faut impacter. Ce n'est pas nous. Nous, ces gens-là, on leur permet de vivre, justement. Alors pourquoi, nous, on permet à ces gens-là de vivre et c'est sur nous que les choses se répercutent ? On ne trouve pas ça normal. Il faut reconnaître que ce n'est pas dans le vrai sens de la vie, quoi. Est-ce que vous ne craignez pas aussi, justement, qu'il y ait un impact négatif, y compris psychologique, justement, sur l'économie du fait de cette hausse du diesel ? Parce qu'on a une flotte aujourd'hui qui est essentiellement constituée de véhicules diesel, que ce soit les citoyens ou les entreprises. Est-ce qu'à terme, ça ne risque pas de nuire à cette politique menée par Emmanuel Macron, justement, pour augmenter le pouvoir d'achat, avec la suppression de la taxe d'habitation progressivement, avec aussi, justement, un gain sur les cotisations sociales, qui a permis d'avoir une augmentation des salaires sur la fiche de paye de chacun ? Est-ce qu'à terme, ça ne risque pas, justement, cette mesure de surtaxe sur le diesel d'anéantir tous ces efforts sur le pouvoir d'achat ? C'est vrai que c'est compliqué en termes de perception. Mais dans la réalité des faits, le pouvoir d'achat augmente. L'INSEE le constate sur le quatrième trimestre 2018. C'est absolument certain. Le pouvoir d'achat a augmenté de 0,4%. Ça n'était pas arrivé depuis 15 ans. Ces mesures-là vont se poursuivre, puisqu'on est sur un tiers de la taxe d'habitation, là, qui n'est pas au mois d'octobre. Mais on le sera également sur un deuxième tiers en 2019. Les cotisations salariales vont continuer à baisser. Donc, de toute façon, les mesures que nous avions décidées vont se poursuivre et vont être de plus en plus perceptibles pour les Français. Mais je crois qu'effectivement, on a un problème de perception, parce que les choses ne vont pas mal depuis 18 mois. Elles vont plutôt, d'ailleurs, mieux. Enfin, je veux dire, sur le plan économique, objectivement, elles vont mieux. Mais on hérite d'années de difficultés réelles, de crises. La France a été en crise. Elle est en train de se sortir de cette crise-là. Mais avant que les Français... Vous avez ressenti, justement, cette hausse du pouvoir d'achat ? Par rapport à ça, c'est toujours facile, en fait, de reporter les erreurs sur le dos des autres. Ça, c'est une facilité. Non, non, je ne suis pas du tout en train de reporter. Est-ce que vous avez ressenti cette hausse du pouvoir d'achat ? Bien sûr. Moi, personnellement, on l'a ressenti, mais pas dans le sens qu'elle le dit. Justement, moi, je ne le vois pas en plus. Moi, je le vois bien en baisse. Le pouvoir d'achat, il est en baisse. Parce qu'on nous donne... Effectivement, je ne dis pas qu'ils ne font pas, justement, ces baisses au niveau des impôts sur la taxe d'habitation, tout ça. Sauf que ça, cette taxe, c'est un chiffre minime sur une année. Donc, mensuellement, c'est très, très... C'est des centimes, à la rigueur, ou un euro ou deux euros qu'on va enlever mensuellement à un foyer. Sauf qu'à côté de ça, combien va dépenser le citoyen qui est... Il va avoir sa taxe d'habitation qui va baisser. Il va avoir ses fiches de paye un peu plus hautes parce que les taxes vont baisser. Combien il va payer en plus avec le carburant pour obtenir ces choses-là ? Donc, c'est donner pour mieux voler. Et je dis bien voler, parce que pour moi, c'est ni plus ni moins qu'un vol supplémentaire de la part de l'État. – Un dernier mot, Dominique Davine. Donc, nous souhaitons réellement investir sur le pouvoir d'achat des Français. C'est un mouvement qui était engagé déjà depuis 2018, qui est perceptible aujourd'hui avec la baisse de la taxe d'habitation, la baisse des cotisations sur les salaires, la prime d'activité qui augmente chaque mois, la défiscalisation des heures supplémentaires. Pour un salarié qui est aujourd'hui à 1 700 euros bruts par mois, il peut gagner en 2019 l'équivalent d'un 13e mois. – Un dernier mot. – Voilà, juste, je voulais me permettre, en fait, c'était de demander à toutes les personnes qui vont descendre le samedi 17 de bien vouloir se tenir main dans la main et de ne pas faire de casse, comme on a toujours connu ça, malheureusement, dans les mouvements. Il faut se rappeler une chose, la Coupe du monde de foot, tout le monde est descendu dans les rues et il n'y a vraiment pas eu de casse. Tout le monde a su être main dans la main et avancer dans le même sens. Tout ce que je peux demander à ces personnes-là, que vous souhaitiez des quartiers, des villes, des rurales, il faut se maintenir dans le calme. Ce n'est pas le but de faire de la casse en quoi que ce soit. – Merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, il y a un vrai débat et qu'on continuera à suivre sur TV7. – À très vite. – Qu'est-ce que tu veux ? – Sous-titrage ST' 501